C'est passé sous-dessous, sous le pont, tout est... Ça veut dire que c'est attaché. Tu veux venir voir ? Ça va casser entre les deux paliers, qui est ce qui tient le safran central. On va essayer de le découper en dessous. Il faut essayer de dégager la pièce qui est cassée et qui est bloquée encore sur le bateau. Non, c'est pas bon là ! Et tant que tu n'as pas dégagé le bout, enfin le morceau, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas naviguer. C'est parti ! C'est parti ! La dérive a priori elle a tapé donc on va la checker ce matin mais il faut prévoir de la sortir. C'est parti ! 2021 était une année difficile, ça ne se voit pas dans les résultats parce qu'on gagne toutes toutes les courses. À côté de ça, en fait, on a touché beaucoup de fois. On a passé notre temps à réparer les appendices, réparer le bateau parce qu'on avait successivement touché. Il faudrait savoir si tout s'enquille correctement, on va en parler avec Michel et Marie. Mais si on a les bols, si on a les pièces, si on a tout, on sait remettre à l'eau avant les navres qu'on avait prévues en équipage. Dès qu'on a des avaries, ça modifie effectivement les plannings mais bon, comme on dit, la survie c'est l'adaptation donc on l'accepte, on en est conscient et s'il faut sortir le bateau, s'il faut passer quelques nuits à bosser pour remettre tout ça en route, on est prêt à le faire. L'oreille, alors on a dit l'oreille. On va taper des trucs avec ce feuille quand même. Moi je me suis éclaté là, je ne me suis pas fait éjecter quand il est chaud parce que deux secondes avant j'étais comme ça à tirer. C'est vraiment l'ultime endroit là. Dans un entraînement au mois de septembre, on touche une nouvelle fois et là on abîme de façon très importante le foil. On dirait de la cavitation. Bien sur un mètre cinquante à peu près. On ne peut pas le réparer, ça veut dire qu'on fera la peau avec le nouveau foil. Si on veut modifier le nouveau foil... Le sujet et qui n'est pas le moindre, c'est effectivement le fait de toucher. Alors que l'on touche, ça arrive plutôt assez régulièrement, mais que l'on touche au point de casser un appendice, c'est un peu la roulette russe quoi. Et c'est ma plus grosse crainte finalement aujourd'hui. C'est quand on a regardé le bord, j'ai vu que c'était des foils de bois. Ça fait deux gros trucs qu'on a avancé le monde. Mais pas vite en fait. À 22, ouais, c'est pas très rapide. C'est quoi une bille de bois ? J'ai senti qu'il y a eu un gros choc, mais ça n'a pas été très violent comme lui. Parce que là, c'est explosé. C'est impressionnant les dégâts. Ah non, mais c'est un peu violent. En fait, on voit bien qu'il y a eu un choc en haut et après ça a... Quand on voit les vitesses qu'ils atteignent, rencontrer un off-knee à ces vitesses là, c'est tout de suite un rédhibitoire quoi. C'est souvent de la casse directe, et la casse, très souvent, c'est l'abandon derrière. Dès que ça a forcé, on arrive. Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment le start de domaine. C'est presque la roulette russe, un peu, quand même, par moments. Plus il y a d'appendices dans l'eau qui traînent, plus statistiquement, la chance de rencontrer quelque chose qui flotte ou qui fuit, en tout cas, se trouve entre deux eaux, c'est un risque de collision. La casse par percussion d'un ovni, c'est le principal écueil de ce circuit, ce sera que les courses puissent se finir avec des bateaux entiers. On sait que ça peut ruiner ta course, même tu peux faire la course la plus parfaite si tu rencontres un ovni, et tu ne peux rien y faire. Et c'est totalement injuste. Il y a la peur de la casse, mais j'ai la peur aussi, pour moi, physiquement, sur le toit d'une bagnole à 70-70 km heure, et on n'a pas de ceinture, on est debout, et si la collision est violente, on a un gros choc. C'est vrai qu'on a un peu tendance à occulter ça, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire, et on va essayer de trouver des solutions, mais on ne les a pas. Quand on percute le foil, qu'on pète l'aile de raie, parce qu'on touche un truc, tout part en chou-fleur, c'est des pièces qui pèsent des tonnes, des centaines de kilos. En composite, ça représente des heures, des heures de reconstruction. Il faut avoir du courage, quand même, pour tenir la route. Et malgré ça, faire des évolutions, des innovations qui ont des risques. Et passer assez de temps sur l'eau, quoi. C'est un sacré challenge. Quand le bateau est gros comme ça, passer du temps sur l'eau, c'est pas facile. Et donc là, la question se posait de savoir si on allait être prêt pour la Jacques-Varbre. On s'est même posé la question de savoir si on allait partir avec le foil de Sperre, qu'on a aujourd'hui, qui en fait est un nouveau foil, qui n'est pas encore au point. On a produit un nouveau jeu de foil, avec une géométrie assez différente, beaucoup plus d'allongement sur le tip, beaucoup plus de finesse. On s'était donné le temps de réflexion, et puis on avait fini la conception, puis quand Franck est arrivé, il nous a tout fait refaire, quoi. On était là un peu dépité. Ok, on va refaire un foil, comme si on recommençait une troisième boucle de conception, quoi. Normalement, ça prend six mois de construction, au minimum. On a peut-être mis deux ans pour ce foil. Deux ans. La première raison pour laquelle on a construit un nouveau foil, c'est parce qu'il nous faut des Sperre. C'était impensable de ne pas avoir des Sperre avec un programme pareil. Donc, quitte à faire un Sperre, autant faire une architecture différente. Et on a fait une architecture qui a moins de traînée, et qui semblait plus performante. En fait, il y a quelques paramètres qu'on trouve difficiles à calculer en hydrodynamique. On ventilait trop, du coup ça rendait le bateau instable, et on n'était pas contents. Et on s'est un peu fait choper par ça. On a poussé le bouchon un peu trop loin dans ce sens-là. On a plusieurs sujets déjà à voir, ce qui sont les différents appendices que l'on a en finition, en réparation. Donc, voir un peu comment on peut éventuellement caler et l'Eldoret et le Nouveau Safran. Enfin, les deux Nouveau Safran. En sachant qu'en en plus, on a quand même, potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on se mette la rate, le nouveau foil à essayer avec les Fences. Oui, ils ne se comportaient pas comme c'était prévu. Et tellement pas comme c'était prévu, que tout l'avantage qu'on cherchait à travers ces foils était gommé et bien au-delà. Par des vrais problèmes de stabilité. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'air. D'instabilité hydrodynamique. Donc, très très vite, au bout de deux naves. Ça n'a pas duré longtemps. On s'est dit, on va pas faire... On est moins performant avec ceux-là qu'avec les anciens. Parce que tu voles très haut de foil et... Ouais, c'est ça. L'idée, c'est justement d'essayer aussi d'apaiser tout ça pour qu'on fasse les choses step-by-step, avec la sérénité qui se doit. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas comme on veut qu'il fonctionne. Mais on a trouvé pourquoi. Et on espère prendre un avantage avec ces foils-là. On attend beaucoup de ces foils-là. Maintenant, je serai très à l'aise de partir aussi avec les foils d'aujourd'hui. Mais je sais qu'on peut faire mieux. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Tu peux dérouler, Pierrot, le planning ? Ouais. Tu vas taper un montage-démontage foil dans la semaine suivante. Tu vois, l'idée, c'était de préparer le foil là. Ouais. Le seul avis, c'est si on... En attendant, on ne peut pas naviguer. On ne va pas tester le foil et on va le faire tout l'hiver sans savoir. Il faudra s'obliger à le faire. On n'a pas besoin de jeter les foils. On a besoin de les transformer. La réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est comment bien les transformer et surtout, pas faire... Quoique la transformation, elle soit maintenant valable. On n'a plus, quelque part, le droit à l'erreur. On va partir sur les chapeaux de roue. Allez, vite, on va sur les premiers bords. J'avais goût, les gars. 3, 2, 1... Bon déport, bon déport, un bon déport à tous. C'est bon, les gars. En bleu, c'était le foil qu'on avait dessiné au début. Le foil, quand il se déforme en flèche, donc son arc. Du coup, le casque son neuf qu'on a en bas, vu qu'il tire à l'envers, il se déformait le type vers le bas. Et déjà, quand on a un foil assez ouvert, on se retrouve avec quelque chose qui était quasiment à l'envers. Et dans tous les cas, t'as le milieu d'écoute qui est plus déchargé que le type. Donc on est contre... Si on avait le jeu dans les cales aujourd'hui, dans le rec, est-ce qu'on mettrait toujours ce moins 2 ? Peut-être un peu moins ou moins 2, mais par contre, je pense qu'on le laisserait détwister quand même. Pour ne pas prendre de risques, Guillaume a bien aimé qu'on mette un peu plus dedans. Le foil est un grand type, on n'a pas le faire un type, mais une grande aile. C'est vraiment ce morceau-là qui travaille et il fallait le redresser. Oui, on l'a coupé. Heureusement, ce n'était pas trop compliqué à refaire. Enfin, tout est compliqué à cette échelle. Donc oui, j'imagine que ça devait être dur pour eux de couper un truc qu'ils venaient juste de faire. Là, c'est là où on prépare le bateau de façon surelle et qu'on ne peut pas changer d'appendices. On n'avait pas de sperre sur tous les appendices. Donc sur 2022, déjà, l'idée, c'est d'avoir du sperre partout. Donc on a la construction d'une nouvelle dérive, d'un nouveau plan porteur, avec une nouvelle étude qui a été apportée justement suite à toutes les navigations que l'on a faites. Et puis, on a également la construction d'un safran de sperre, nouvelle version. Et puis, on a la mise au point également de notre version 2 de foil. Si tu me scans jusque là, et que si jamais un jour on avait un doute, qu'on puisse faire une section ici et une section là, et dire entre ces deux sections, il y a... Tu vois, l'angle, il est comme ça. Tu vois ? Tu vois ? Ok, là il y va... C'est le premier passage du foil dans le bateau avant de le monter évidemment on a testé les cales là bas au chantier on a mis les cales dessus on voit que les cales passaient bien t'as pas encore passé la cale là ok laisse comme ça on va prendre du site il faut un mec à la colonne et un mec ici pour qu'il pousse le boot à l'avant sinon on n'y arrivera pas top top ouais tu me laisses là le boot je le remettrai dessus ah c'est pas mal maintenant on pousse ok prend de l'adriche plus voilà il est de profiter du vent cet après on pourra voler et de voir comment il se comporte par rapport à l'autre puisque le bateau va être asymétrique temporairement et ça nous permet de comparer bord sur bord les différences de comportement et de vitesse du bâton Là on est très très choqués là non on choquera jamais autant que ça en mer Si ça vole pas on balance Félix quoi là dans le limite décollage je pense qu'on va voler facilement Le spécialiste du vol c'est Momo On devrait décoller normalement Ouais ça va y aller Allez profite On se fait là et ça va y aller Ça va y aller Ça va y aller Ça vole là ? Ouais Le 2 Alors on sent que ça a force là Ça doit caliper la part maintenant On va dans le milieu Ouais c'est ce qui était prévu là Ouais c'est ce qui était prévu là Tu vois Mais tu vois pas le type s'enfoncer à l'endroit là toi ? Bah à tout à l'heure il faut que c'est vraiment à l'endroit Non je crois qu'il est à l'endroit là On fait une phase à top speed là Regarde un peu Oui Ça qualise un peu là On s'arrête On envoie le genac très vite Stop ! Il n'y a pas de cavitation Il n'y a pas de décroché Là tu vois En FZ il régule vachement bien Tu as l'impression qu'il régule mieux en FZ Même par rapport à K24 Je trouve que le coude s'approche moins de la surface De ce qu'on voit là Il a l'air de se fermer un petit peu plus J'ai l'impression que sur la FSI Là ce qu'on veut c'est juste forcer le vol comme tout à l'heure Ok ? Clairement il pousse moins Parce qu'à règle égale on est beaucoup moins On est à 252 Et à cette vitesse là on arrive à courir le vol On est à 35 nœuds alors que l'autre on était à 32 Ah ouais ? Après c'est peut-être pas 3 nœuds, c'est peut-être qu'un nœud et demi Mais en vrai Il ne faut pas s'emballer parce que c'est difficile de comprendre un bord sur l'autre Le vol rentrait un peu Mais bon on a tous eu les bonnes sensations Et au VMG d'Aram moi j'ai eu des super sensations Sur l'autre bord on avait du mal à dépasser 30 Mais c'était plutôt à 120 du vent C'est un peu trop optimiste mais bon c'est ce qu'on voit quoi De toute façon les phases elles sont plutôt positives On verra de combien mais ça fait fluide quoi C'est doux À un moment t'as dit j'ai jamais eu le bateau comme ça Ouais franchement T'as toujours des petites vibrations avec l'autre Tu sens que le bateau il est toujours comme ça sans qualité Là c'est fou Ouais il est silencieux Et on n'a pas été vite mais tu sentais qu'à 40 Voici on était quand même à 42 je pense 41,9, 42 Mais ça faisait à ce moment là nous on était en train de regarder le foil avec Charles Ça faisait un peu facile quoi Enfin le foil tu le regardais c'est... Ça fait sain comme comportement Ouais c'est cool Tout va dans le bon sens Bon après est-ce que c'est mieux on va voir Il faut tester dans la mer Non mais faut tester Tu sens qu'il y a un potentiel d'aller vite qui n'est pas le même qu'avant quoi Honnêtement dans la mer avec le V qu'il y a On aurait eu ça On a une plateforme incroyable qui marche dans toutes les conditions De vent Fort Mer Pas de vent Et qui est fiable Ça veut pas dire qu'on ne cassera pas demain Aujourd'hui on a plein de confiance de ce qu'on leur fait On a fait beaucoup de mille Charles et Franck ont éprouvé le bateau dans tous les sens On est un peu au bout du développement du bateau dans la version qu'on avait reçu quand on est arrivé en 2019 On a un peu tout optimisé On ne peut plus faire énormément de choses en tout cas sur la plateforme Maintenant là où on peut progresser c'est sur les appendices et on attend beaucoup de nouveaux appendices et je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de progression On a bien vu que la concurrence est à notre niveau maintenant Évidemment c'est capital pour la suite La plateforme elle est ce qu'elle est Et c'est sur ces parties là qu'on a beaucoup à gagner Et les foils c'est un peu comme le moteur d'une voiture Donc on espère prendre un avantage avec ces foils là On entend beaucoup de ces foils là Franck étant plus disponible c'était évident pour nous qu'il fallait prendre quelqu'un de l'équipage du Jules Verne Qui connaissait parfaitement le bateau Qui avait fait du solitaire et donc Morgan s'est vite imposé comme le premier choix On m'avait fait confiance et que je devais être en mesure d'y arriver Mais c'est vrai que ça a été quand même un grand moment Et ça a rajouté un petit peu de piment au truc quoi Demain quand tu te mettra à l'eau Tu fermes les yeux avant de te préparer avec ton tuba Et puis tu rossasses tout ça Et une fois que tu es prêt pour débuter la course Tu fais ta ponche Un portrait C'est parti Sous-titres par Jérémy Pie Sous-titres par Jérémy T역 Yeah, I feel Yeah, I feel